bonjour à toutes et tous je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astro du mois de mars 2024 j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que votre mois de février s'est bien passé je vais essayer de pas m'éterniser en blabla dans cette introduction mais voilà je dois malheureusement ou heureusement je ne sais pas trop faire ce petit rappel que ces guidances sont générales que par conséquent elles ne peuvent pas parler à tout le monde et que je fais des guidances individuelles donc si vous souhaitez une guidance individuelle personnalisée vous pouvez me contacter bien via message privé sur mon compte instagram si vous me suivez sur instagram et sinon et bien par mail vous avez toutes les infos dans la barre de descriptions à savoir que j'ai changé le nom de la chaîne et le nom de mon compte instagram donc maintenant vous pouvez me retrouver en tapant angéline sans accent sur le e le tiret du 8 et à l a e l voilà j'ai uniformisé le nom pour mon compte youtube et mon compte instagram comme ça vous tapez exactement la même chose et vous me trouverez que voulais je vous dire de plus je crois que c'est bon n'oubliez pas bien sûr de faire preuve de discernement mes guidances sont là pour vous aider dans votre quotidien à vous éclairer si vous vous sentez perdu donc voilà si elle ne résonne pas dans l'instant vous l'écouter vous pouvez soit et revenir en fin de mois soit et bien passer votre chemin il n'y a aucun problème certainement que d'autres guidances vous parleront maintenant sachez qu'elles ne sont pas figées d'accord ce sont des énergies qui glissent donc voilà si ce que ce dont je vous parle ne ne résonne pas en vous pour ce mois de mars et bien peut-être qu'au mois d'avril vous allez vous dire ah tiens ça ça me rappelle quelque chose je vais aller réécouter la guidance de mars et puis vous aurez plus d'informations concernant et bien votre cheminement vous êtes vraiment maître et maîtresse de vos vies donc c'est vous qui qui avancez chaque parcours est différent donc prenez vraiment ce qui ce qui vous parle sans pour autant broder voilà les personnes qui savent qui me suivent depuis depuis un petit moment maintenant savent que je dis les choses même si c'est parfois négatif et bien oui il faut savoir aussi l'accepter et s'en servir et bien pour évoluer sur notre route je vais m'arrêter là je vous souhaite une belle écoute j'oubliais bien entendu de souhaiter la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés merci pour votre fidélité vos commentaires vos petits pouces sous les vidéos n'hésitez pas à partager si mon travail vous plaît et bien aux personnes qui seraient susceptibles d'agrandir notre jolie communauté je vous souhaite encore une fois une belle écoute et je vous dis à très bientôt les taureaux je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024 nous allons voir tout de suite avec l'oracle de la citadelle et bien quelle énergie va gouverner votre signe durant ce mois de mars et ici nous avons le compteur point de vue et contrôle ok on a des ombres chinoises ici vous voyez qui sont faites avec les mains avec les doigts ici on peut avoir peut-être un loup qui en qui est face à sa proie ici point de vue contrôle j'ai envie de dire aussi attention aux situations illusoires d'accord peut-être que et bien le loup face à la proie n'est pas si dangereux que ça d'accord il y a cette question là peut-être qui peut se poser le compteur c'est aussi se raconter des histoires d'accord donc soit c'est vous qui racontez des histoires soit vous vous racontez des histoires aussi ça se peut ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout péjoratif bien entendu mais attention peut-être à garder votre discernement aussi là dedans dans tout ça d'accord ici il y a il y a quelque chose aussi par rapport à le fait de vouloir imposer son point de vue peut-être ou le fait de d'être tellement dans le contrôle que malgré nous on essaie de changer les gens qui sont en face de nous d'accord sachez que ça c'est pas possible hein voilà je vous apprends rien on ne peut pas changer les gens qui sont en face de nous et peut-être qu'il y a des compromis à trouver aussi hein il pourrait y avoir sur ce sur ce mois de mars pour vous les taureaux et bien des divergences peut-être de d'opinion de point de vue avec des personnes que vous estimez d'accord j'ai ça parce que avec le contrôle on sent qu'il y a il peut y avoir quelque chose qui va vous vous demander peut-être de faire un effort par rapport à quelqu'un ok pour d'autres personnes attention à la manipulation qui viendrait de l'extérieur aussi il peut il peut y avoir quelqu'un qui enjolive un peu la réalité d'accord c'est pour ça aussi tout à l'heure que je parlais du fait que ici la proie n'est pas forcément la proie et le prédateur n'est pas forcément le prédateur c'est peut-être inversé donc vigilance sur une personne qui essaierait de vous entourlouper de vous voilà il peut y avoir quelqu'un qui est dans les belles paroles etc et puis finalement le reste ne suit pas qu'aviez-vous le mois dernier vous prenez votre destin en main plus de marche arrière possible vous êtes soutenu ok ouais j'ai quand même ce point de vigilance pour certaines personnes que et bien justement la paire enfin quelqu'un en face de vous essaie de de vous manipuler on a quand même ici la forme des mains qui font les ombres chinoises certes mais ça fait un petit peu marionnette aussi vous voyez on va regarder vos points forts et vos points de vigilance justement pour ce mois de mars allez pour les taureaux l'amour dans les points forts magnifique ouh la lumière j'ai l'impression que si quelqu'un essaie de vous entourlouper vous n'êtes pas dupe vous avez quand même la tête sur les épaules le saut alors dans les points de vigilance l'engagement peut-être le saut il y a quelque chose comme ça qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les points de vigilance le papyrus alors c'est pas négatif mais j'ai quand même cette histoire ici la protection vous êtes protégés de toute manière ouais sur quelque chose de bon j'ai peut-être quelque chose ici pour vous pour certains ou certaines quelque chose sur un engagement d'accord il y a peut-être une personne qui essaie de vous forcer la main sur un engagement je sais pas pourquoi je vous dis ça parce que le papyrus en général c'est un nouveau commencement d'accord c'est une page qui est vierge et que l'on va remplir d'écritures de dessins etc on a quand même comme énergie générale alors il y a deux cas de figure soit il y a des personnes ici où on vous dit attention que l'histoire ne soit pas trop belle attention avant de signer un engagement d'accord je pourrais entendre ça pour des personnes je sais pas vous avez fait appel à une agence matrimoniale vous savez ces personnes qui ont des alors c'est pas un jugement que je porte c'est juste que ça ressort d'accord ici on a les mains dans la lumière ici on a les mains dans l'ombre qui forment deux silhouettes d'accord donc ici il pourrait y avoir pour certains certaines une personne peut-être qui essaie alors je vais être caché je sais que vous aimez pas trop mais bon ça ressort j'ai cette notion ici de mariage blanc donc vigilance ça n'empêche pas que cette histoire d'amour soit une vraie histoire d'amour très belle mais attention qu'il n'y ait pas non plus caché derrière une histoire de mariage blanc parce que le seau et le papyrus ça peut représenter ça ici ok et j'ai quand même cette carte du compteur où il y a point de vue contrôle contrôle je vous parlais tout à l'heure de manipulation il y a des choses et de choses illusoires aussi au début de tirage voilà je vous le dis parce que c'est dans les points de vigilance après ça ne veut pas forcément dire que toutes les personnes qui sont avec une personne étrangère ou qui viennent de rencontrer quelqu'un dans une agence matrimoniale vous savez on a tendance à dire ça quand il y a des gens qui voilà qui en effet ont besoin de ces structures là pour pouvoir avoir quelqu'un se mettre en couple avec quelqu'un ok mais c'est pas tout le temps mauvais mais là voilà vu qu'il y a cette carte du seau et du papyrus dans les points de vigilance je le dis après c'est à vous de voir si ça vous parle ou pas et si vous voulez y faire attention ou pas je vous dis pas que c'est un truc voilà mais ça peut concerner quelqu'un ici votre force parce qu'ici c'est quand même vos points forts l'amour et la lumière donc voilà là où je vous mets en garde c'est de faire attention justement qu'une personne n'abuse pas justement de ça de votre amour de votre lumière de ce que vous dégagez ok pour s'en servir à mauvais escient voilà c'est là d'accord donc j'en parle après si je mixe ces quatre cartes en soi elles ne sont pas du tout négatives puisqu'au contraire ça peut être aussi il y a une très belle histoire qui est en train de s'écrire une très belle histoire d'amour une très belle histoire d'amitié une très belle histoire même professionnelle pourquoi pas un beau contrat qui est signé un projet de coeur qui est acté quelque chose comme ça vous êtes en train d'écrire peut-être aussi une belle histoire d'accord il peut y avoir des personnes ici qui sont écrivains ou écrivaines et qui vont écrire justement une belle histoire un roman qui pourra avoir peut-être du succès j'en sais rien mais vous voyez oui c'est ça il y a ça aussi donc ça peut être aussi pour vous chers taureaux ce mois de mars le début d'une nouvelle histoire de quelque chose qui fait vibrer votre coeur aussi on va voir ce qu'il y a j'ai envie de mettre celle-là d'abord tant pis elles sont trop belles donc on les met en avant allez on va regarder avec le grand tableau le normand ce qui vous attend tout au long du mois de mars pour vous les taureaux on a l'arbre l'enracinement ça peut être la santé aussi l'héritage l'héritage je parle de du côté héréditaire la famille l'arbre généalogique le bouquet vous voyez ça peut être vous construisez quelque chose dans tous les cas il y a beaucoup de taureaux là qui qui vont être sur un engagement sur on construit quelque chose on enracine quelque chose vous êtes peut-être en train de construire votre votre famille votre cocon familial vous voyez le lisse oui il y a quand même quelque chose j'ai l'impression un cadeau héréditaire ici ça peut concerner votre personnalité vous voyez ouais il y a quelque chose de il y a quelque chose quand même de joyeux ici parce qu'on a on a l'enfant qui ressort il se peut que vous soyez de nature très joyeuse c'est comme si aussi pour certains et certaines l'arrivée du printemps vous recoulez un peu vous voyez vous êtes à fond stabilité à nouveau vous prenez plus de marche arrière possible il y a une question de pérenniser sa stabilité aussi la stabilité matérielle financière personnelle même au niveau de l'estime de soi l'ours c'est ça aussi vous voyez et la tour vous voyez il y a un engagement quand même il y a un engagement il y a le soleil magnifique et il y a le livre le livre qui rejoint ici l'histoire du parchemin du papyrus ok un choix l'abondance magnifique un courrier on coupe sur quelque chose il y a l'amour il y a l'amour ici avec une femme peut-être ça peut être oui en effet c'est ce que je disais tout à l'heure une relation peut-être que pour l'instant cette personne est à distance donc ça vous met peut-être des doutes aussi vous dites oh là là peut-être que vous avez aussi la cacophonie de vos proches suite à ce choix que vous avez fait et puis ils vont vous dire ah mais t'es sûre t'es sûre que cette personne elle va pas te rouler dans la farine qu'elle fait pas ça juste pour pouvoir avoir la nationalité ou j'en sais rien vous voyez il y a un petit truc comme ça qui ressort mais on voit que vous dans tous les cas c'est comme vous savez où vous allez parce qu'on a quand même ici le bouquet le lisse le lisse ça représente aussi la sagesse c'est la fleur de la sagesse donc vous savez où vous allez il y a quand même quelque chose comme ça après j'ai l'impression que c'est un il peut y avoir ce sentiment de retomber un peu en enfance vous voyez mais ces doutes ici représentés par les nuages franchement ça va être que très passagers puisqu'on a on a la clé puis on a le soleil qui arrive un peu plus tard dans le deck si ça concerne ça cette situation où vous êtes avec quelqu'un vous venez de rencontrer quelqu'un et peut-être que l'histoire va très vite et il y a des gens qui sont là autour en train de vous mettre en garde par-ci par-là mais on voit que vous vous êtes vous êtes bien stable sur vos appuis à l'image de cette ours franchement vous êtes vous savez que c'est la clé à votre bonheur même j'ai l'impression on va aller jusque là ouais c'est la clé de votre bonheur dans tous les cas il y a quelque chose d'administratif puisqu'ici on a la tour donc vous construisez quelque chose et en plus vous voyez on a le foyer juste après donc ouais après j'ai l'impression que les choses vont très vite et c'est peut-être pour ça que c'est déstabilisant c'est que les choses vont très très vite mais là c'est que vous redonnez un coup de boost dans votre histoire de vie là vraiment vraiment il y a des personnes ici qui vont peut-être vous avez vous achetez un bien vous avez un truc il y a quelque chose comme ça ici et les choses s'accélèrent elles vont très vite ou il y a il peut y avoir aussi dans une relation cet enfant là qui arrive un peu par surprise mais j'ai vraiment cette notion de rapidité ici c'est pour ça qu'on a peur on a peur que ce soit des illusions des histoires on se dit mince est-ce que tout ça est bien réel vous voyez ce que je veux dire pour d'autres alors j'ai pas tellement de notion professionnelle ici mais en tout cas si ça peut être une promotion pour certains et certaines parce qu'on a quand même ce on a cet arbre qui peut représenter quelqu'un de hiérarchique sur le plan hiérarchique avec cette ours également il y a un cadeau qui vous est offert ici je sais pas c'est très bizarre mais je pense qu'il y a un cadeau qui vous est offert et d'ailleurs à ce compte là le sceau et le papyrus ça peut être ce contrat cette promotion que l'on vous que l'on vous offre sur un plateau limite vraiment ça vous fait monter en échelon ici j'entends mais c'est quelque chose qui peut être vraiment bon à prendre ne négligez pas ça parce qu'il y a pour moi ça peut être une clé à votre bonheur je le répète mais je pense que là les taureaux vous allez trouver la clé à votre bonheur ça tourne en boucle là dans ma tête c'est ce que j'entends peu importe la situation que vous soyez sur une relation sentimentale sur un futur engagement avec quelqu'un ou alors si c'est justement ce contrat que l'on vous amène sous le nez là on vous dit bah voilà ici j'ai pas l'impression que c'est encore proposé de manière écrite on avait quand même le papyrus mais mais vous voyez ce papyrus personne n'a écrit dessus encore et je pense que vous êtes dans la phase où vous allez vous dire non mais c'est trop beau pour être vrai et tant que je n'ai rien signé je n'y crois pas vous voyez ce que je veux dire il y a un truc comme ça et c'est ce qu'ils viennent dire ces nuages là ils viennent apporter une petite dose de doute un peu mais franchement au fond de vous je pense que vous savez très bien ce qu'il en est et vous savez très bien que là aucun grain de sable ne peut venir peut venir gripper l'engrenage quoi c'est comme aussi si des gens ici vous pensent un peu naïf alors je ne sais pas pourquoi je dis ça enfin si je sais pourquoi je dis ça je suis bête parce que j'ai l'enfant et vous voyez cet ours sur cette carte il est en position à quatre pattes et il a la tête plus basse que les épaules vous savez comme s'il était accablé un peu et vous savez très bien qu'un ours ça peut se redresser ça peut se mettre debout donc je pense ici qu'il y a des personnes qui ont peut-être oublié qui vous êtes ou qui ne vous estiment pas à la hauteur de votre valeur vous voyez qui vous pense un petit peu naïf vous voyez un peu immature vous êtes là voilà peut-être votre côté bon vivant qui fait ça qui donne cette impression et du coup comme si vous n'étiez pas maître de vos choix alors que vous au fond vous savez très bien en fait où vous allez vous n'avez aucun doute là-dessus pour moi ici ces nuages c'est quelque chose d'extérieur qui vous met des doutes d'accord pour les gens qui doivent signer un contrat ou qui ont une promotion qui leur est proposée c'est-à-dire que c'est vraiment ça c'est un peu vous savez alors je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du catéchisme ou pas mais moi je me souviens de cette phrase et pourtant le catéchisme je n'y suis pas allée vraiment par conviction religieuse j'y suis allée parce que je passais un bon moment aussi avec les copains et les copines il y a toujours cette phrase qui m'a marquée vraiment c'est heureux celui qui croit sans avoir vu vous voyez et vous là dans votre côté très très obtus finalement de votre côté très taureau vous ne voulez pas croire tant que vous ne voyez pas vous voyez et c'est pour ça que pour les personnes qui doivent signer le contrat ou dont pour lesquelles on propose une promotion vous allez dire mais tant que j'ai pas le papier sous les yeux tant que j'ai pas signé tu peux me raconter toutes les histoires que tu veux je ne te crois pas c'est un peu ça vous voyez c'est un peu vous avez peur de vous faire rouler dans la farine alors en début de tirage je mettais en garde certaines personnes parce que ça va être le cas pour d'autres c'est vraiment vous ne voulez pas en fait tant que vous n'avez pas les choses matérielles sous les yeux même si vous pensez profondément que ça pourrait changer votre vie que c'est ce qu'il vous faut tant que vous n'avez pas acté les choses vous ne voulez pas y croire vous voyez ce que je veux c'est assez fou quand même c'est assez fou c'est waouh vous êtes on dit sur la carte vous avez le mot ici obtus au milieu vous voyez bah ouais vous êtes vraiment obtus et là ça ressort sur ce mois de mars c'est un truc de dingue détendez-vous les taureaux tout va bien se passer mais c'est vrai que ouais j'ai ce truc là et puis avec la tour ça vient le confirmer parce que la tour vous savez des fois dans dans certains tarots c'est un peu la destruction quoi et même dans certains jeux de Mademoiselle le Normand on voit la tour un peu qui est en mode panique à bord il y a des morceaux qui s'effritent voilà ici dans ce jeu là elle est hyper droite elle va haut vous voyez elle est haute et puis on a ce donjon ici qui montre quelque chose d'élevé de voyez il y a une hiérarchie un peu et avec justement il y a ce soleil avec ce livre ici et je crois qu'on avait on avait la lettre un peu plus loin c'est que vous savez qu'il y a quelque chose d'abondant d'abondant qui doit arriver c'est comme si vous le sentiez même mais tant que ce n'est pas matérialisé tant que ce n'est pas devant vos yeux tant que vous n'avez pas de papier à signer pour vous c'est flou en fait vous ne voulez pas y croire il y a vraiment ça c'est c'est fou et j'ai envie de vous dire mais croyez-y croyez-y en plus c'est un beau cadeau quoi vos cartes elles sont elles sont vraiment belles elles sont vraiment belles vous savez que c'est une clé tout ce qui va se passer en plus j'ai des personnes ici qui ont un petit peu peur justement alors je ne dirais pas peur du bonheur vous voyez mais il y a des personnes ici qui ont peur que je ne sais pas moi que c'est trop beau pour être vrai un peu vous voyez vous êtes dans ce truc là et je trouve ça dommage parce que vous êtes quand même bon vivant et je pense qu'il faut s'ouvrir un peu aussi à l'émerveillement et c'est ce qu'il vient vous dire cet enfant ici il vient vous dire ouvrez-vous à l'émerveillement mais on voit que la sagesse qui est symbolisée ici par le par le lisse viendra appuyer aussi le fait que oui vous avez le droit d'y croire et vous le ressentez même profondément donc laissez sortir cette intuition laissez-la vivre en vous d'accord allez on va clôturer votre tirage avec quelques petits messages aux conseils bienveillants pour les taureaux en conclusion qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux joseph méric je vous parlais de de laisser vivre cette intuition de la faire ressortir et tout j'adore et on a joseph méric c'est génial l'univers il est beaucoup 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 sorti cette carte de l'univers en conclusion j'ai presque envie de dire que mars c'est un mois qui est un peu empli de magie vous voyez même empreint de magie ouais il y a ce truc là qui ressort où on a peut-être on a des choses impalpables un peu vous voyez on a des dénouements des situations un peu impalpables des coups de chance il y a quelque chose comme ça joie de vivre joie de vivre partager amour lumière joie de vivre vraiment c'est un petit peu je vous disais que vous vous n'osez pas y croire tant que vous n'avez pas quelque chose de concret sous les yeux ici j'ai envie de vous dire en effet j'ai l'impression que vous attendez avant d'avoir cette célébration vous attendez le bout du bout c'est un truc de fou vous retenez bah non ne retenez plus ne retenez pas cette joie de vivre alors là je vais être embêtée oi 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 bon bah tant pis celle-ci elle a disparu j'ai une carte qui est tombée dans la rainure de mon bureau sauf que mon bureau est coincé je ne peux pas le bouger tout va bien la lune pleine allez on va lire tout ça Joseph Merrick alias Elephant Man quelle que soit l'adversité ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée avec humanité et intégrité mène le combat que tu dois éprouver là j'ai l'impression que c'est un combat justement contre c'est pas une paranoïa vous voyez mais c'est ça on se dit ouais c'est que ce ne sont que des illusions et tout j'ai peur en fait de vivre ce truc mais non en fait on ne vous raconte pas que des histoires vous voyez et non les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal je vais vous parler de ce mot à la mode lâchez prise les taureaux le teint joie de vivre teint élixir de belle humeur mon mental est apaisé mes pensées ordonnées c'est l'esprit et le coeur léger que ma vie je m'en vais la danser joie de vivre lumière amour ne retenez pas ces belles énergies là c'est le printemps en plus les oiseaux ils vont commencer à roucouler on les entend à nouveau le matin j'adore j'adore parce que sur la fin de l'hiver on sent que la nature commence à se réveiller petit à petit et je trouve que ça ça commence en général quand on commence on recommence à entendre les oiseaux chanter le matin très tôt avec cette histoire de contrôle de contrôle peut-être que vous cherchez trop la perfection allégez-vous un petit peu soyez soyez plus dans la détente soyez peut-être émerveillez-vous regardez les choses avec les yeux de l'enfant vous voyez on avait l'enfant tout à l'heure c'est peut-être ça aussi c'est à regarder les choses avec les yeux les yeux d'un enfant vraiment émerveillez-vous je vais m'arrêter là j'espère que cette guidance pourra vous aider dans votre quotidien je vous remercie pour votre écoute je vous souhaite de passer un très beau mois de mars chers amis taureaux prenez bien soin de vous et puis on se retrouvera très vite pour de nouvelles guidances ciao merci